Musique Visiter le château d'Antoine, c'est pousser la porte de l'histoire. On y croise d'illustres personnages, Philippe Le Bon, Charles le Téméraire, Henri VIII et plus près de nous, un certain Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est né à Lille et il fréquentait l'école du Sacré-Cœur qui était tenue par les jésuites. Or, au début du XXe siècle, apparaît la loi Combe qui stipule la séparation de l'Église et de l'État. Les jésuites avaient un peu anticipé ce changement politique et avaient demandé aux princes de Lille à l'époque de venir occuper le château et les dépendances pour ne pas interrompre le cursus scolaire des élèves. Et parmi eux, il y avait Charles de Gaulle, âgé de 16 ans et demi, qui est venu effectuer une année de mathématiques élémentaires avant d'aller à Paris, à Saint-Stanislas et puis pour entrer à Saint-Cyr. Nul doute que durant son séjour, le petit Charles aura su apprécier le système défensif. Ici, ces barbacanes, il y en a deux, sont placées en éperon pour dévier les tirs ennemis. Donc si vous aviez un canon qui se plaçait là-bas, sous l'arc brisé, les boulets de canon n'atteignaient pas directement le château. Pas question, vous l'aurez compris, de rentrer ici sans y avoir été invité. Et pour décourager les curieux, un deuxième verrou a été aménagé. Alors le bâtiment juste en face de vous s'appelle le châtelet. Vous avez l'arc brisé et on a baissé donc un pont-levis. Vous avez les lignes verticales creuses, qu'on appelle des feuillures, qui permettaient donc de relever ce pont-levis. Une fois dans le Saint-Dessin, impossible de ne pas être émerveillé. D'ailleurs, quand les enfants arrivent, certains disent « Oh, c'est le château de Walt Disney ! » Alors à l'origine, il n'y avait que le donjon. Et le donjon est accolé à la haute tour d'escalier qui est surmontée d'ailleurs du blason des Princes de Ligne. Il date du 15e siècle, ce donjon. Et au 16e, 17e siècle, on le démilitarise et on ajoute donc cette tour d'escalier avec une petite échauguette. Et on ajoute un manoir dans le style un peu tournésien, 17e siècle. Et au 19e siècle, le prince de Ligne-Belleuil, laissant le château de Belleuil à la branche aînée, et bien fait réparer, restaurer ce château pour la branche cadette. Et il fait appel à un architecte appelé Parent, qui travaillait dans l'optique de violer le duc. Il n'y a que trois familles qui ont vécu ici à Antoine. D'abord les seigneurs d'Antoine, puis les melins. Et à partir du 18e siècle, la famille de Ligne, qui y réside d'ailleurs toujours, avec le chef de la branche cadette qu'est Charles-Antoine de Ligne-la-Tremouille. L'histoire de ces trois familles, on la retrouve en partie dans cette ancienne tour de garde, reconvertie en sanctuaire funéraire. Alors dans cette tour se trouvent les dalles funéraires, les mausolées, qui proviennent de la collégiale qui a été détruite au 19e siècle. Il n'y a pas de défunt, juste les dalles funéraires. Et en même temps, on peut voir l'évolution de la sculpture funéraire à partir du 14e siècle jusqu'au 15e siècle et 17e. Alors celle-ci, par exemple, représente Béatrice Bossard avec son fils Guillaume. On dit que cet enfant, âgé de 9-10 ans, est tombé du sommet de la tour. Jolie histoire, mais terre à terre, non, il est décédé, pense-t-on, d'une pneumonie. Alors regardez son nez, souvent on me demande si c'est un porte-bonheur, parce qu'il est tout noir. Pas du tout. Quand on ponce très fort la pierre de tournée, dont le grain est très fin ici à Antoine, parce que plus chargé en argile et moins de fossiles, eh bien on obtient cet aspect de marbre noir. Tout en haut à droite, vous voyez un blason avec 7 besans d'or. C'est le blason de la famille des Melins, que vous retrouvez d'ailleurs au-dessus de la tête de Jean de Melin, entouré de ses deux épouses successives, Jeanne de Luxembourg et Jeanne d'Abbeville. C'est une pierre qui est vraiment exceptionnelle, de par évidemment sa superficie, mais surtout de par le rendu du visage de Jean de Melin. Parce qu'on peut constater les rides frontales, les rides d'expression, les oreilles qui se décollent sur l'oreiller, le collet de la toison d'or, la côte de maille, les gants qu'il ne porte pas sur les mains, parce qu'il n'est pas décédé dans un lit de gloire, donc pas sur un champ de bataille. C'est vraiment une prouesse étonnante, parce que la pierre de tournée n'est pas du tout facile à sculpter. Qui plus est, cette pierre est signée. Si la pierre est reine à Antoine, le parc est tout aussi majestueux, avec ses arbres centenaires et sa petite ruelle moyenâgeuse. Elle ne traverse pas vraiment le domaine, parce qu'elle se trouve à l'extérieur du château, donc quand vous sortez à droite, vous descendez la rue vers le Val, d'ailleurs c'est la rue à le Val, qui a conservé un peu son cachet moyenâgeux. Ce château a d'ailleurs servi de décor pour quelques-uns de ses films. Dans les années 70, c'était au service du diable, tourné ici dans le château, mais plus récemment, on a tourné les petits meurtres d'Agatha Christie. Et maintenant, remplissez bien vos poumons, on vous emmène au sommet du donjon. Alors, on est parti pour l'ascension de la tour, mais avec quelques étapes, quelques arrêts, pour vous permettre de reprendre du souffle. La salle des chevaliers, et c'est ici qu'on a essayé de mettre fin à la guerre de Cent Ans, donc au XIVe siècle, mais également au XVIe siècle, il y a eu un rassemblement de personnes aisées, aristocrates, qui ont signé et qui ont mis au point un manifeste. Et ce manifeste a été signé officiellement à Bruxelles sous le nom de Compromis des Nobles. Donc on est au moment de l'Inquisition, et ce manifeste voulait lutter justement contre cette Inquisition, source, disait-il, de toute injustice et de tout déshonneur. Allez, on reprend notre ascension et notre souffle jusqu'au deuxième étage. Repos du guerrier. Alors le lit avec le blason des lignes, toujours lit à bal d'aquin. Au Moyen-Âge, on ne dormait jamais totalement allongé, parce que c'était la position cadavérique. Donc on craignait de mourir, on dormait en fait mis assis. Cette fois, la délivrance est proche. Attention au machicouli, voilà. Allez, encore quelques marches. Et voilà la récompense. Une vue à 360 degrés sur la région. On aperçoit Tournay, le Mont-Saint-Aubert, la ville d'Antoine, la surillerie de Fontenoy avec le champ de bataille de Fontenoy. On aperçoit également la France, et parfois les tours de Saint-Amand-les-Eaux. L'Esco, évidemment. Et surplombant le tout, le blason de la famille des lignes, donc d'or, à la bande de gueule. La devise des lignes étant « Là où toute chose tombe, ligne reste droite ». Sous-titrage Société Radio-Canada